Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Actu du Geek. Alors aujourd'hui on va parler de sujets qui concernent directement le jeu vidéo et non pas du CES 2024. Je reviendrai sur le CES 2024 sur quelques autres sujets, s'il y a des sujets intéressants. Mais là, il y a des sujets qui concernent le jeu vidéo qui sont très intéressants. Par exemple, ce développeur direct annoncé de Xbox le 18 janvier. Visiblement, on va avoir un développeur direct avec des jeux très intéressants. On verra bien entendu, ça va se confirmer, mais on pourra avoir des jeux très intéressants de dévoiler, des trailers et peut-être du gameplay. Qui sait ? Je vais également revenir sur cette affaire qui prend de l'ampleur petit à petit. Aïe 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 ! Des jeux Xbox qui pourraient finir sur la PS5. Des jeux first party, c'est-à-dire des studios Xbox. Catastrophe ! Eh bien écoutez, sans langue de bois, je vais donner mon avis tout simplement. Et également pourquoi, selon moi, c'est mon avis à moi bien entendu, pourquoi Xbox pourrait effectivement adopter cette stratégie. Et je vais également parler de Sony. Sony qui a abandonné un secteur. Et oui, vous allez voir. Attention, ce n'est pas dans le jeu vidéo, bien évidemment. Pas de grosse catastrophe, mais ils abandonneraient un secteur, du moins temporairement. Je vous dis à tout de suite. Alors, quel secteur Sony pourrait abandonner finalement, du moins une partie de secteur ? Eh bien ce serait les téléviseurs OLED, tout simplement. Ça a été annoncé en Katimini au Japon, et non durant le CES 2024, durant la conférence. Ça a été annoncé tranquillement, comme ça, discrètement. C'est-à-dire que Sony ne sortirait plus de OLED dans l'avenir, de nouveaux écrans OLED. On peut le comprendre, attention, pourquoi ? Parce que Sony s'approvisionne chez LG et chez Samsung. Samsung avec les QD OLED, vous savez la technologie de Samsung, OLED B, plus de luminosité. Oui, sauf qu'il y a les micro-lentilles, maintenant côté LG. Bref, Sony n'a peut-être pas envie de payer toutes ces dalles OLED, surtout qu'ils sont maintenant dans le mini-LED. Et que le mini-LED produit quand même de très beaux résultats également. Donc Sony se dit que pendant quelques années, ils vont peut-être produire du mini-LED, parce que le OLED pourrait revenir par la suite. Avec quoi ? Avec le J-OLED. C'est quoi le J-OLED ? Eh bien, c'est tout simple, c'est le Japon OLED. Alors, c'est un consortium qui s'est monté de plusieurs entreprises, une collaboration entre plusieurs entreprises japonaises, en particulier Panasonic, qui produit quand même de beaux écrans aussi. OLED, rappelez-vous, oui, mais attention, ils achètent également les dalles. Les dalles chez LG, entreprise coréenne, entre parenthèses, et non japonaise. Ce qui peut un petit peu déranger Panasonic et Sony également. Donc, c'est Panasonic, Japan Display et Sony. Un groupe qui s'est constitué pour entrer en collaboration, pour créer des J-OLED. C'est quoi le J-OLED ? Eh bien, c'est par jet d'encre. C'est-à-dire qu'on fabriquerait des panneaux de OLED par jet d'encre. Ça permet, il faudra voir, bien entendu, la technologie, comment elle est viable en production, etc., etc. Mais visiblement, ça fonctionne. Et c'est une méthode considérée comme plus efficace en termes de coût, et moins énergivore, donc plus respectueuse de l'environnement. Donc, comment ça fonctionne ? Eh bien, on imprime, comme une imprimante, les OLED directement sur un substrat. Moins de déchets, comme je vous ai expliqué. Et surtout, ça pourrait arriver, les premiers téléviseurs J-OLED pourraient arriver en 2025. Ce qui pourrait poser gros problème à LG et Samsung avec leur technologie OLED. Attendons quand même les résultats, bien évidemment. Allez, autre information intéressante, le développeur direct qui va arriver le 18 janvier de Xbox pour présenter de nouveaux jeux, les jeux en 2024, avec quelques informations apparemment très intéressantes. Pour rappel, en 2023, on avait eu le droit également à un développeur direct. Assez intéressant, on a vu Minecraft Légende, rappelez-vous, sorti le 18 avril 2023. Forza Motorsport, qui est sorti depuis, bien entendu. Ify Rush, eh oui, Ify Rush, qui est sorti le jour même du développeur direct 2023. La très belle surprise de cette conférence. The Elder Scrolls Online, Necrom, et Redfall. Redfall, effectivement, on a vu quelques images intéressantes. Bon, après, on a vu ce que ça a donné. Moi, personnellement, j'ai bien aimé ce jeu, mais effectivement, il n'était peut-être pas à la hauteur des attentes de tout le monde, en termes de technique en particulier. Cette année, qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? Eh bien, on pourrait avoir Indiana Jones, The Matching Games. On pourrait avoir des informations intéressantes sur ce jeu, où on a juste eu un trailer. Un trailer et pas grand-chose d'autre. Donc, j'espère qu'on aura beaucoup plus cette fois-ci. Avoid, enfin, Obsidian, vous savez, ce RPG action que j'attends avec impatience. Moi, j'adore les RPG, donc j'en attends quand même beaucoup. Pas trop quand même. Il ne faut pas exagérer, il ne faut pas trop se hyper sur ce jeu. Mais disons que j'espère qu'il sera quand même de qualité, et que je pourrai ainsi en profiter. Et donc, normalement, on devrait avoir des nouvelles sur ce jeu. Ara, History and Told, Oxy, The Games. Donc, c'est un studio qui a été fondé par les spécialistes du 4X. En particulier, vous savez, ceux qui ont créé Civilization V. Donc, on verra, ce nouveau jeu tactique, qu'est-ce qu'il va être, qu'est-ce qu'il va donner. Je suis très intéressé par les jeux tactiques, donc ça peut effectivement m'intéresser. Et pour finir, bien entendu, Hellblade 2 de Ninja Theory. Et oui, j'en attends beaucoup. On en a quand même vu pas mal déjà. Donc, j'espère surtout qu'on aura une date de sortie. Une date de sortie officielle, annoncée. C'est ça qui m'intéresserait fortement. Qu'on ait enfin une date de sortie de Senua. Qu'on puisse jouer à Hellblade 2. Car ce sera vraiment l'un des jeux phares de cette année sur le Game Pass pour Xbox. Et j'espère qu'il sera pleinement réussi. Ah là 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 ! On a appris que potentiellement, attention, leak, rumeur, leak, rumeur. Mais on a appris que potentiellement, il pourrait y avoir des jeux Xbox qui arriveraient sur la PS5. Des jeux first party, des jeux des studios Xbox qui pourraient arriver sur la PS5 dans le futur. Et également sur Nintendo. Et là, ça commence à remuer dans les chaumières, comme on dit. Certains fans de Xbox n'apprécient guère cette information. Et pourtant, et pourtant, elle me paraît logique. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est dans le podcast de Not The Hate qu'on a appris que, par exemple, potentiellement, des jeux Xbox pourraient arriver sur PlayStation, sur PS5 et Nintendo. En 2024, Microsoft proposera l'un de ses jeux les plus acclamés sur un système concurrent. Lorsque l'annonce sera faite, je pense qu'elle suscitera beaucoup d'enthousiasme. Car il s'agit d'un jeu de qualité. Et ce bruit a également été colporté par Jess Gordon. Vous savez, journaliste chez Windows Central, quand même. Peut être un peu renseigné. On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Je dirais qu'il m'a été suggéré par des sources très fiables et avéré que Microsoft a exploré la possibilité de porter une partie de son catalogue sur d'autres plateformes. Bien que certains détails restent vagues et non confirmés. Alors déjà, c'est non confirmé. C'est vague. Attention, bien entendu. Également, il faut se rappeler des paroles de Phil Spencer. Ce sera au cas par cas. Il avait dit d'ailleurs, tous les jeux Bethesda, et même les jeux Activision Blizzard King, ce sera au cas par cas. On va étudier chaque jeu. Qu'est-ce que ça peut nous rapporter le plus ? C'est pareil chez PlayStation, chez Nintendo. Quelle stratégie pour chaque jeu peut nous rapporter le plus ? Il y a uniquement le business. Regardez ma vidéo CES 2024 spéciale Sony, par exemple. On a vu arriver une personne de Microsoft qui fait alliance avec Sony. Je vous l'ai dit, même s'il y a eu l'affaire Activision Blizzard King, il n'y a que le business qui compte. Et donc Sony va se servir de Azure AI pour sa voiture. Pour tout ce qui est traitement de l'intelligence artificielle dans sa voiture. Mais je vous ai dit, dans cette émission, ça pourra s'étendre à d'autres secteurs. Comme le jeu, par exemple. Et on sent bien que ça va être ça dans l'avenir. Pourquoi ? Eh bien parce que Microsoft, Xbox, Phil Spencer, regardent un petit peu les résultats, les résultats sur chaque jeu. Il peut se poser la question, est-ce que c'est rentable de laisser avis sur le Game Pass ? Bien entendu, il va le faire. Et de ne l'offrir à personne d'autre, sauf sur PC, bien entendu. C'est-à-dire aucune autre plateforme. Alors que PlayStation explose, la PS5 explose en termes de vente. Plus de 50 millions de ventes. Largement devant la Xbox série X et S. Donc, est-ce que ce ne serait pas intéressant que certains jeux, j'ai bien dit certains jeux, sortent également sur cette plateforme, ainsi que sur la Switch. Et oui, et surtout la future Switch 2. Pourquoi ? Parce que la Switch compte un parc énormissime. Et donc, ça pourrait être intéressant de vendre quelques millions d'exemplaires en plus, côté Switch et côté PS5. Donc, potentiellement, les deux jeux qui ont été annoncés, c'est Sea of Sieve. Vous savez, c'est un jeu multijoueur. Donc ça, effectivement, je pense que beaucoup de jeux multijoueurs pourraient finir sur toutes les plateformes. C'est bien plus intéressant pour les studios Xbox qui développent ces multijoueurs. Il faut un maximum de joueurs sur chaque jeu multijoueur qui, en plus, rappelez-vous, pour la plupart, sont free-to-play. Donc, on gagne des sous avec les microtransactions. Microtransactions, en face, il faut des joueurs. Sinon, il n'y a pas de microtransactions. L'autre jeu qui commence à brûter, c'est Ify Rush. Là aussi, c'est un bon jeu, mais ce n'est pas un triple A. Ce n'est pas un triple A de Xbox. Ce n'est pas ça qui va attirer massivement les joueurs sur le Game Pass. En le laissant tout seul, par exemple, sur le Game Pass et en disant, si vous voulez jouer à ce jeu, vous devez prendre le Game Pass. Je pense que ça n'attire pas un maximum de personnes sur le Game Pass. On le sait très bien. Donc, c'est intéressant pour le studio, effectivement, qu'il soit réparti sur d'autres plateformes. Surtout que c'est un jeu qui peut très bien marcher sur Switch parce que, effectivement, techniquement parlant, il pourra tourner sur une Switch. Et également, sur la PS5, pourquoi pas. C'est un très bon jeu. Je pense que pas mal de joueurs PS5 le prendraient. Ça dépend du tarif, bien évidemment. Et alors, dans l'avenir, allez-vous me dire, est-ce que tous les jeux Xbox vont tomber dans l'escarcelle de la PS5, PS6 dans l'avenir, également Switch et Switch 2 ? Bien entendu, je ne pense pas. Mais attention, tout est possible. Vous allez me dire, Starfield, c'est impossible. Tout dépend. Tout dépend comment Starfield va tourner dans les années à venir. Si petit à petit, il est abandonné, entre guillemets, par les joueurs Xbox, par les modders, c'est-à-dire qu'il y a d'autres jeux qui vont arriver et que finalement, celui-ci périclite, eh bien, peut-être qu'il est intéressant, effectivement, pour Xbox, finalement, de l'ouvrir à d'autres plateformes. Alors, je sais, ça va hurler. Vous allez me dire, non, Starfield, c'est le pilier central de la Xbox du Game Pass. Je n'ai pas dit tout de suite. Je dis dans 2-3 ans, par exemple. Imaginons. Ça dépendra comment ce jeu va tourner et comment ce jeu va attirer du monde sur le Game Pass. Car, je vous rappelle, que ce n'est pas la console Xbox, série X et S, et même les futures consoles qui sont vraiment le centre de l'écosystème Xbox. C'est, et ça reste, pour Fitzpancer, le Game Pass. Le Game Pass associé au X-Cloud. Pour tourner sur toutes les plateformes et bientôt sur tous les téléviseurs, pourquoi pas. Et donc, effectivement, c'est du business. Je vous le rappelle encore une fois. Et donc, les équipes de Fitzpancer ou de Sarah Bond dans l'avenir, si c'est-elle la présidente, la future présidente de Xbox, eh bien, regardons ce qui est le plus rentable. Et ainsi, chaque cas sera étudié. Et tel jeu pourrait très bien finir sur les plateformes concurrentes. Effectivement, concurrentes ne veut pas dire ennemies. Attention, ce n'est pas parce qu'il y a eu un petit écueil avec Activision Blizzard King et il y en a eu d'autres dans le passé et il y en aura d'autres encore dans l'avenir que ça veut dire que c'est fermé à tout jamais. Loin, loin de là. Tout l'intérêt de Xbox, effectivement, c'est d'avoir des nouveaux souscripteurs pour le Game Pass, mais ensuite, c'est également de vendre. De vendre des jeux ailleurs. De faire le maximum de profit. Donc, moi, je dis, pourquoi pas ? Je ne ferme pas la porte à ça. Alors, vous allez dire tout de suite, je connais bien entendu les fans de Xbox qui vont dire, oui, mais PlayStation ne fait pas la même chose. Parce que PlayStation n'a pas le même écosystème, tout simplement. Eux, ils sont centrés pour le moment sur la console, PS5. C'est-à-dire qu'il faut effectivement qu'on achète un maximum de consoles et en même temps, ça relaie un maximum de jeux. Jeux, first party, Sony, PlayStation. C'est-à-dire, c'est un écosystème ensemble qui va en plus avec le PlayStation Plus, bien évidemment. Comme ils vendent beaucoup de consoles, pour le moment, ils n'ont pas besoin des autres. Si, effectivement, ils n'avaient vendu que 5 millions de consoles, là, la politique de Sony, PlayStation aurait été radicalement différente. Ils auraient dit, OK, comment on fait pour réparer les pots cassés ? Ils auraient tendu plus rapidement vers le PC et pourquoi pas même vers d'autres plateformes. Si, par exemple, Xbox, Series X et S avaient eu 100 millions d'unités vendues contre 5 millions, c'est totalement impossible, je sais, mais c'est pour vous donner l'image, évidemment que Sony, PlayStation aurait réfléchi différemment. Ce n'est pas le cas. Pour l'instant, ils continuent à être leader en termes de vente de consoles et donc, ils alimentent leur propre écosystème. Ils le ferment, si vous préférez, effectivement, avec les first party. Mais Xbox, Microsoft sont partis sur une totale autre stratégie, je vous le répète, et vous verrez, dans les années à venir, ça va s'ouvrir de plus en plus. Et qui sait, un jour, peut-être, qu'on aura effectivement une ouverture totale. Alors, n'y aura-t-il plus aucune nouvelle console Xbox 2026 ou 2028 ? Non, il y aura une nouvelle console, ça c'est certain. Par contre, 7 ou 8 ans après, rien n'est moins certain. En tout cas, une console telle qu'on la conçoit aujourd'hui. J'attends vos avis nombreux. Calme, bien entendu, en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez de cette affaire. Dites-moi également ce que vous pensez, par exemple, aussi du développeur direct de Xbox. N'hésitez pas à vous abonner, un pouce, un commentaire. Bref, l'attirail habituel. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501